Voilà donc le diagramme aluminium-silicium. Comme vous avez pu le lire dans le cours, on voit que c'est un diagramme à miscibilité partielle avec un palier eutectique. Donc miscibilité partielle parce que vous n'avez pas qu'un seul fuseau comme sur le diagramme cuivre-nickel qu'on a vu la semaine dernière. Et le palier eutectique, c'est la partie horizontale du diagramme que vous voyez ici. Mais ça, vous en avez déjà certainement un petit peu entendu parler. Donc on va commencer par compléter les différentes zones du diagramme. Alors comment on complète un diagramme ? C'est relativement simple. Il suffit de connaître les éléments principaux, les éléments uniques on va dire. Et ensuite tout le reste va se déduire de ces éléments principaux. Donc le plus facile, c'est de commencer évidemment par le liquide qui se trouve ici dans la partie supérieure. Voilà, donc ici nous avons le liquide. Ensuite on va s'occuper des solutions solides simples. Donc ici vous avez un petit triangle sur le côté qui représente en fait ce qu'on va appeler la solution solide alpha. Donc on va remplir ici solution solide alpha. Alors on pourra mettre après le petit symbole grec si on veut. Alors cette solution solide alpha, c'est une solution solide d'aluminium. Puisqu'on voit qu'elle se trouve ici à côté de la verticale qui correspond à 100% d'aluminium. Puisqu'on est sur le diagramme aluminium-silicium. Et que l'axe des abscisses représente le pourcentage de silicium dans l'alliage d'aluminium. Donc ici, solution solide alpha, c'est une solution solide d'aluminium dans laquelle on a un petit peu de silicium qui est dissous. De la même façon, de l'autre côté du diagramme ici, vous avez la solution solide beta. Donc qu'on va appeler SS-beta. Et donc, comme elle est proche ici de 100%, de la verticale à 100%, qui correspond au silicium pur, c'est une solution solide de silicium. Alors ça n'est pas du silicium pur, puisqu'on peut avoir, comme pour la solution alpha ici, un petit peu d'aluminium dissous dans le silicium. Dans la solution alpha tout à l'heure, on avait un petit peu de silicium dissous dans l'aluminium. Donc ce qui différencie une solution solide d'un élément chimique pur, c'est que la solution solide est toujours composée d'un mélange de deux constituants. On a ici pour la solution beta un métal de base qui est le silicium et un métal d'apport qui est l'aluminium, donc un petit peu d'aluminium dissous dans le silicium. Ensuite, on va trouver un autre constituant un petit peu particulier qui correspond ici à la verticale, qui se trouve à la verticale du point qu'on appelle le point eutectique. Donc ça, c'est la composition eutectique, qui pour les alliages aluminium-silicium est à 11,7% de silicium. Et donc ici, le constituant, c'est ce qu'on va appeler l'eutectique. Voilà, donc à 11,7%, vous avez le constituant qui s'appelle alliage eutectique. Et pour savoir de quoi est constitué l'eutectique, quel que soit le diagramme, on va toujours regarder, par rapport à la position en pourcentage de l'eutectique sur le diagramme, quel est le constituant qu'on retrouve vers la gauche, ici la solution solide alpha, quel est le constituant qu'on retrouve vers la droite, la solution solide bêta. Notre eutectique, ce sera donc un mélange de solutions solides alpha et de solutions solides bêta. Alors sous quelle forme est-ce qu'on retrouve le tectique des alliages aluminium-silicium ? Et bien tout simplement sous la forme d'un fond d'aluminium dans lequel on va retrouver des aiguilles de silicium. Donc on verra que les aiguilles de silicium peuvent être modifiées, on n'a pas toujours des aiguilles de silicium, mais dans la majorité des cas on a des aiguilles de silicium. Ensuite pour compléter les autres zones, il suffit de regarder, toujours le même principe sur un diagramme d'équilibre, quel est le constituant qu'on retrouve à gauche, quel est le constituant qu'on retrouve à droite. Ne jamais remplir un diagramme d'équilibre en regardant ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a en dessous. Ça ne fonctionne pas. Le diagramme d'équilibre s'est fait pour être lu généralement à gauche et à droite. Donc ici dans cette zone, vous avez donc sur la gauche de la solution alpha, sur la droite du liquide. Donc dans cette zone-là, on va retrouver liquide plus solution solide alpha. De la même façon de l'autre côté ici, on est dans une zone qui est mixte, on n'a pas un seul constituant. A gauche du liquide, à droite de la solution solide beta. Donc dans cette zone-là, on va retrouver du liquide plus de la solution solide. Je vais mettre en majuscule, faire comme l'autre côté. Beta. Ensuite, quand on passe dans la partie solide, puisque là on est dans la partie liquide ou partiellement liquide, puisque là vous avez déjà des parties qui sont en solution solide, donc comme leur nom l'indique qui sont déjà solides, avec du liquide qui coexiste avec le solide, aussi bien de ce côté-là que de ce côté-là, à partir du moment où vous aurez franchi le palier eutectique, quelle que soit la composition de votre alliage, on sera uniquement avec du solide. Donc ici, on va se retrouver avec quoi ? On va se retrouver avec, dans cette zone ici, sur la gauche, on trouve la solution solide alpha, et sur la droite, en fait, on ne va pas aller jusqu'au bout ici, puisqu'on va rencontrer un élément qu'on a déjà caractérisé tout à l'heure, qui est l'eutectique. Donc dans cette zone-là, on va retrouver de la solution solide alpha, plus de l'eutectique. On va mettre un petit espace, plus... Si je ne fais pas de fautes, c'est mieux. Voilà, solution solide alpha plus eutectique. Et donc de l'autre côté, vous l'avez certainement déjà compris, on va regarder toujours ce qui est à gauche de l'eutectique, ce qui est à droite de la solution solide beta. Donc dans cette zone-là, quand on va faire un refroidissement tout à l'heure, on arrivera dans cette zone-là et on trouvera de l'eutectique plus de la solution solide beta. Eutectique plus solution solide beta. Et donc là, on a complètement rempli les différentes zones qui nous intéressent sur le diagramme aluminium-silicium. Donc ça, évidemment, ça fait partie des choses que vous devez être capable de retrouver un petit peu tout seul. Donc je répète, à partir du moment où vous connaissez les quatre éléments principaux, le liquide, la solution alpha, la solution beta et l'eutectique, qui est un mélange de solution alpha et de solution beta, et bien vous devez être capable, tout naturellement, par déduction, d'aller trouver les éléments qu'on trouve dans les autres zones de ce diagramme. Voilà pour la présentation du diagramme aluminium-silicium.